On commence la Haggadah, j'espère que vous avez tous une Haggadah Parce que Baruch HaShem, on va étudier la grandeur d'abord de ma guide De raconter le céder Alors c'est écrit de Sarikh Baalabayit Il faut que le Baalabayit, il doit aller sa paire La Haggadah, il faut la chanter Dans une joie immense Dans un remerciement à Hachem Il y a écrit dans le Zohar Celui qui dit la Haggadah avec grande joie Il mérite de se réjouir avec la Shekhina C'est-à-dire tout celui qui arrive à être très joyeux le soir du céder Et raconter la Haggadah Bessimcha Il est invité à être joyeux avec la Shekhina A Olamabashi A Simcha A Amitit Ve Hashlema Et c'est écrit Chez Mitzvat A Simcha Bechag A Pessah Elle est très élevée Quelle grandeur il y a dans la Simcha de Pessah C'est que Baruch HaShem On va directement après en Érette Israël On est sorti d'Egypte Pour rentrer en Érette Israël Combien est-ce qu'Adab doit se réjouir le soir du céder de Pessah ? On raconte dans la Haggadah le Sippour de Rabbi Ilyia Izer De Rabbi Akiva De Rabbi Azar Ben Azaria De Rabbi Tarfon Parce que quand on va mentionner le nom d'un hacham Sa Nechama Elle descend au céder Et comme c'est écrit Que celui qui mentionne le nom d'un sadique C'est comme si qu'il était en face de lui L'achem il faut se réjouir Parce qu'on a des invités de grande marque Le soir du céder Et c'est écrit qu'Hachem vérifie Et descend le soir du céder Pour voir comment est-ce qu'on raconte la Haggadah Il a écrit On doit tous réfléchir à l'avenir Celui qui dit bien la Haggadah Avec joie Avec plaisir Avec bonheur Il a une bénédiction pendant toute l'année Quand on le dit avec paresse Ou avec tristesse La protection est moins grande Il a écrit Tout celui qui lit la Haggadah Avec le sourire Du début à la fin de la Haggadah C'est écrit Ecoutez bien Ouvrez grand vos oreilles Il n'y a pas de limite à son salaire On lui pardonne toutes ses fautes Donc ça veut dire la joie De venir Et de dire La Haggadah C'est quelque chose d'immense N'oubliez pas de mettre Beaucoup de joie Dans ce Sipour Yetziat Bitzray Il faut faire très attention Dans tout ma guide De ne pas parler Dans tout ma guide On ne doit pas parler Parce que celui qui parle dans ma guide Il crée un Et un Ifsek Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi Ce qu'on ne le dit pas Parce que Baruch HaShem Le Céder On l'a étudié plusieurs fois On va le reprendre Là on est plutôt On va se concentrer Sur les mots de la Haggadah Que lorsque On a un vin En plein repas Qu'est-ce qu'on fait Combien de fois On fait Boré Péria Géfen Dans le Céder à Botaï Combien on fait De Boré Péria Géfen Deux ou trois Deux Deux les séfarades Trois les ashkenaz Bravo Donc nous on en fait deux C'est lequel le premier Maurice Gidouche Gidouche Le deuxième c'est lequel C'est après Bercat Amazon Après Bercat Amazon N'oublie pas que dans le Céder Dans le Chouhan En Rer Si on t'emmène du vin Meilleur Différent N'oublie pas Tove Amétiv Parce qu'on peut faire Même à Tove Amétiv Le soir Du Céder Mais il est bon De ne pas boire De ne pas mélanger De ne pas boire trop Le soir du Céder Parce que quand je bois Entre chaque verre Ça peut me perturber Des cossotes De Pessah Alors on démarre Est-ce que vous l'avez tous ? Voici le pain de misère Pardon Oui Mechila Mechila Le verre Le cosse Que l'on doit boire Est-ce qu'il est préférable De le boire d'un seul coup ? Oui Ou est-ce qu'on peut le boire lentement ? D'un seul coup Et par Parce qu'il y a des gens Qui ne sont pas habitués De toute façon Personne n'est habitué Alors regarde bien Mais en tout cas Il faut prendre des cossotes Qui ne font pas très grands Il ne faut pas prendre des verres Qui font beaucoup plus que révérit Il faut prendre un verre Qui fait un peu plus de révérit D'accord ? Et tu bois d'un trait Le rov du cosse Donc le révérit Comme ça tu es tranquille Parce que si je prends Un grand verre comme ça Exemple Si tu prends un grand verre comme ça Sonia Yaqar D'après certains Il faut boire la majorité du verre Qui est beaucoup plus que révérit Donc ne rentre pas Ta tête dans une discussion Achète des petits verres Qui font révérit Voir un peu plus Et bois tout le verre Et Baruch HaShem Tu es tranquille D'après tous les avis Ahal Ahma Anya Qui peut me traduire Ça veut dire quoi Anya ? Non c'est pauvre Anya Tu es sûr ? Oui Il y a une explication Une pirouche de l'Agmara Qu'on ne dit pas malheureusement Et on s'arrête toujours Sur Anya C'est le pain de pauvre Le pain de misère Parce que De lequel on parle beaucoup de lui C'est-à-dire que c'est un pain Quand on en parle On en discute beaucoup L'Echem La Gemara Prend des notes Selon ça il y a le pirouche exceptionnel Qui font mentionner Tous les Pessahs De Ravaud Badia Yussef Brakhot Alors que quand tu lui donnes du pain Tu as six brakhot Et c'est dans Comment tu écris Valeur numérique combien ? Six Si tu donnes du Lech à un pauvre Tu as six bénédictions Anya C'est parler Ça finit par quelles lettres ? Les deux dernières lettres Ça fait quoi ? On se brakhot Si tu parles avec le pauvre C'est la Gemara Qui dit Et si je fais les deux Je donne du pain au pauvre Et en même temps je le réjouis Combien de brakhot ? 17 17 c'est valeur numérique combien ? Tov Tov Le bon oeil se fait bénir Voici le pain de pauvre De misère Ou le pain dans lequel On parle beaucoup Que nos parents ont mangé En Égypte Oh la 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 Tout celui qui a faim Qui vient de manger Tout celui qui a besoin Qui vient de participer Avec nous Cette année on est là L'année prochaine On sera où ça ? En Israël Cette année on est là On est esclaves Est-ce que quelqu'un a une idée ? Sur ça veut dire quoi ? Psss Oh la 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 C'est écrit Je suis obligé de le dire Parce que c'est écrit Rabotaï Il ne faut pas sortir d'Israël Pour Pessah Celui qui est en Routzlaret Il est en Routzlaret Mais celui qui sort d'Israël Pour Pessah C'est un problème Parce que tu t'imagines Maurice Tu étais à Pessah En Israël Et tu sors Et tu dis Hé Mais tu étais en Israël Et oui C'est vrai Donc c'est une malle Il dit Il faut faire très attention C'est la fête La plus importante A passer En Érette Israël Pardon Tu as tes parents En Routzlaret Est-ce que ça tient toujours C'est ce que tu as une idée Ou pas ? C'est sûr que c'est important Si tu n'as pas le choix Tu n'as pas le choix Mais si tu as d'autres possibilités Puisque tu as voulu Philippe Je te le lis Il dit Rabi Avraham A Zoulaï Celui qui sort d'Érette Israël Il y a trois sujets Qui se passent Quand il sort d'Érette Israël On lui prend C'est un échama d'Érette Israël À la frontière Et on lui donne Une échama de Routzlaret La deuxième Chaque nuit Quand ça n'échama Elle monte Au lieu qu'elle passe La nuit Chez Tita'er Nema Chez Asta Bayom Il y a Ola Elle monte Chez le Sarr Sur cette Médina Et le Sarr De la Médina C'est de Routzlaret Et la troisième Quand un homme Il prie Bérette Israël Elle monte directement À Hachem Alors que quand tu pries En Routzlaret Tu dois passer Par le Sarr De Routzlaret Donc ça veut dire Qu'en plus Tu es en train De mentionner Des mots Alors que tu étais En Routzlaret Comment tu vas dire Les Shana Bérette Israël Mais tu étais En Routzlaret Déjà Alors si tu habites En Koutzlaret Prie fort Que tu fasses La Routzlaret Mais si tu étais Déjà en Routzlaret C'est dommage De le dire En Koutzlaret Maintenant comment vous comprenez A Shata A Kha A Avde Cette année On est esclaves Mais Kila Rabote On n'est plus esclaves C'est-à-dire quoi Avde A qui on est A Yved C'est-à-dire quoi Ce A Shata A Kha Cette année On est là A Avde On est des A Vadim Quelqu'un a une idée On est encore en Galoute Et comment la Galoute C'est lié avec le A Yved Parce que tant que Mashiach N'est pas là Rabote On est toujours On est toujours soumis Aux nations Tant que Mashiach N'est pas là On a besoin de dire Qu'est-ce que les nations Ils vont dire de nous C'est de l'actualité A Shata A Kha Avde Regardez ce qui se passe aujourd'hui On n'est pas prêt A assumer ce qu'on fait Des pays qui font des choses Et ils assument ce qu'ils font Ils ont besoin de personne On a du mal à dire On assume ce qu'on fait Alors qu'est-ce qu'ils vont dire C'est-à-dire le pays Ils vont arrêter de nous donner des armes L'autre Qu'est-ce qu'elle va dire Elle va nous enlever de là Et elle va pas nous donner d'argent Ça veut dire qu'on est A Yved A Yved C'est pas un esclave A Yved c'est quelqu'un Qui doit quelque chose A quelqu'un Il est Meshourbad Donc on prie Les Shana Abba Avec le Mashiach Qu'on soit A Yved De personne Qu'on ait besoin de personne Qu'il n'y ait que le Mashiach Toutes les années On demande la question Pourquoi est-ce que Le morceau de Haggadah Il est en Araméen Rabotaï Pourquoi est-ce que Ce morceau de Haggadah Il est en Araméen Alors que tout le reste De l'Haggadah Il est en Lachana Kodesh En Lachana Kodesh Alors pourquoi est-ce que Celui-là Il est en Araméen C'est pas possible Tout le monde dort Al-Ahamania David Il est en Araméen Pourquoi tu le dis en Araméen Pourquoi tu comprennes Le Satan Non ? Quelque chose comme ça Le Satan Je sais pas Je sais plus qui Les Malachines Les Malachines Pourquoi est-ce qu'il devrait Comprendre ou pas comprendre Il bloque Il bloque Là-dessus Alors fais tout Ouais Krasak Il fait tout Alors La réponse la plus simple Rabotaï C'est que Dans ce morceau-là On est en train D'inviter les gens A l'époque Les gens Ils parlaient en quelle langue Parce que ça a été édité C'est Haggadah Comme la Gemara C'est comme de la Gemara Donc Ils parlaient en quelle langue En Araméen Donc quand tu invites Quelqu'un Maurice Il faut lui parler Dans son langage Oui Donc tout simplement On les invite en Araméen Parce qu'ils parlaient l'Araméen Voilà le pire rouge Simple Maintenant Question C'est quoi Koldirfin Yeteveyechol Et kolditsri Yeteveyeifsar Koldirfin Celui qui a faim Qui vient de manger Et celui qui a besoin Qui vient de prendre le corps Mais c'est la même chose Celui qui a faim Et celui qui a besoin Ça veut dire quoi ça Celui qui a faim Et celui qui a besoin Réponse Il y a deux sortes de pauvres Il y a un pauvre Qui n'a pas à manger Il a faim On l'invite Et il y a quelqu'un Qui est milliardaire Il est très riche Il a beaucoup à manger Chez lui Et il est seul Comme il est seul Il a besoin de quoi ? Pas de manger Il a besoin de compagnie Alors lui C'est kolditsri Lui il a besoin Donc rappelez-vous Koldirfin Premier sort de pauvre Il a faim Kolditsri Il a besoin De quoi il a besoin ? De quoi il a besoin ? Il a besoin qu'on l'accompagne Il a besoin qu'on soit avec lui Alors c'est écrit Alors c'est écrit Et dans le livre Il a remmené Au nom du livre Ce que tu as dit Toi Aron Et Greg Mais pas entièrement Quoi ? Maurice ? Non non J'ai toussé Ah je croyais que tu voulais dire quelque chose Écoute bien ça C'est écrit Et quand La Gemara dans le Shabbat Page 12 Elle dit Quand un amoura Rabbi El Hazar Il est parti visiter Comme les malades Il disait Au malade Il parlait en langage En lachon En kodesh En hébreu Et des fois il disait Que Dieu te rappelle en paix En araméen Et ça veut dire C'est la même chose Mais c'est en araméen Et la Gemara elle demande Elle dit Attends Comment est-ce qu'il a béni Les malades en araméen Mais c'est écrit Qu'il ne faut pas demander Des prières en araméen Pourquoi ? Parce que les malades Arribles Les anges Ne comprennent pas l'araméen C'est écrit Que les anges Ils comprennent toutes les langues Sauf l'araméen Alors c'est étonnant Et c'est Rabbi Yohanan Il dit Tout celui qui demande Ses besoins en araméen Les anges Ils ne l'écoutent même pas Alors pourquoi est-ce que La Haggadah d'Afka On l'a commencée en araméen Et pourquoi est-ce qu'il a prié Pour le malade en araméen Réponse Écoutez bien Puisque la Chéhinah Elle est sur la tête du malade Qui écoute les tefilotes Devant le malade Hachem Et si Hachem Il écoute les prières Il n'y a pas besoin d'anges Et s'il n'y a pas besoin d'anges Devant le malade On peut prier en araméen Et dire à vos badiosefs Selon ça C'est trop beau Le soir du céder On commence le premier morceau En araméen Pour dire à tout le monde Attention Rabotai Vous savez qui est présent Le soir du céder Hachem Il n'y a pas d'anges Il n'y a pas un ange Qui nous montre le céder En haut dans le ciel C'est Hachem qui écoute le céder Si c'est Hachem lui-même Qui écoute le céder Donc on peut parler en araméen Et tu vas me dire Alors pourquoi toute la agada C'est qu'un rappel C'est qu'un rappel A tout le monde Pour venir et dire Rabotai faites attention Le soir du céder C'est Hachem lui-même Qui écoute la agada Et si c'est Hachem lui-même Qui écoute la agada Il n'y a pas de malarim S'il n'y a pas de malarim On peut se mettre à parler En araméen Merci Hachem Au doule Hachem Kitov C'est écrit aussi Dans ma serrée de Sota Moi je suis rendu le contraire Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je suis rendu le contraire moi Puisque Même si les gens Ils nous comprennent Hachem En pré-Hachem justement Ça va directement à Hachem Ça ne va ni pas se parler Je n'ai rien Donc dis-le en hébreu Pourquoi on est amère ? Parce qu'en hébreu On fait toutes les tefilotes en hébreu Dans lesquelles tu as remarqué Philippe Que l'eslihot exemple Quand il n'y a pas minyan Qu'est-ce qu'on enlève ? Tout ce qu'on est améen Pourquoi ? Parce que quand il y a le minyan Il y a Hachem Quand il n'y a pas le minyan Il y a un ange qui ne demande pas prière L'ange il ne comprend pas l'araméen Donc il faut que je parle qu'en hébreu Là en fait je dis Le soir du cédère Même si on n'est pas minyan Il y a la force du minyan C'est Hatsum Même s'il n'y a pas de minyan On n'est pas minyan le soir du cédère Il est seul le monsieur à raconter l'aggada Parle en araméen Mais comment on dit que c'est possible ? C'est un malhar qui tourne Non Le soir du cédère Il y a Hachem présent dans chaque maison Vous savez que c'est un srout La maison dans laquelle on organise le cédère Parce que c'est écrit que même les murs Ils se régalent de C'est un grand mérite de faire le cédère chez soi Même les murs Ils reçoivent une Hpa C'est écrit dans ma série de Sota Page 33 Le Gabriel C'est le malhar qui connaît l'araméen Et lui il est descendu Et il a appris à Youssef en prison Les 70 langues Avant que Paro l'appelle Et lui parle De ses rêves Et c'est pour ça que c'est écrit dans Téhilim 81 Verset 6 Aïdout bi yehosef samo Al tigré samo El hachémo A kadosh bauchu daag Hachem il s'est soucié Que Youssef Connaisse Les 70 langues Et que Pour qu'il soit le roi d'Egypte Il a envoyé Gabriel Pour lui apprendre les 70 langues Et le roche écrit Rabotai Dans ma série de brechot siman bet Que ce que l'agbarel dit Que les malhar qui ne connaissent pas l'araméen Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas l'araméen Ils connaissent même les pensées des gens Et la maapirouche Ils n'aiment pas l'araméen L'araméen est méprisé à leurs yeux Donc si l'araméen est méprisé à leurs yeux Quand ils écoutent l'araméen Ils n'aiment pas Et je vais vous dire encore plus L'araméen c'est ce qui a entraîné l'exil Et comme c'est ce qui a entraîné l'exil Donc ils n'aiment pas les malharim Entendre quelque chose de galoute Mais Baruch Hachem On parle de l'araméen Pas pour parler de la galoute Uniquement pour venir Et dire que ce soir C'est Hachem Birvodou Be'asmo Qui reçoit notre CDR Merci Hachem On a dit C'est un pain sur lequel On parle beaucoup Il a écrit à Biosef Haïm Il a écrit Il dit Le soir du CDR Tu ne dois pas t'arrêter de parler Elle n'a fait que parler Et tu lises ta bouche Pour le bien bien sûr Faites attention Rabotai Dans le CDR De ne pas Parler d'autre chose Dans le Maguid Rabbeinu Ahari Il a dit Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Cette fête Pessah On aurait pu dire Haga Matzot Parce que l'essentiel Du soir du CDR C'est Pessah La bouche qui parle Et c'est qui le roi Dans lequel on était On était chez quel roi Avant de faire Pessah Comment il s'appelle ce roi Qui nous a Pera Oui On est passé de Pera A Pessah Et qu'est-ce qui a entraîné Rabotai Qu'on soit descendu en Égypte C'est quoi la raison Pour laquelle on a été Esclaves en Égypte La famine Non Parce qu'il nous parlait Avec des paroles douces Au départ Non avant ça Pourquoi on est en Égypte La vente La vente La vente de Youssef Bien sûr La vente de Youssef Ça veut dire que Sans la vente de Youssef On serait en Égypte Non on ne serait pas en Égypte Ah tu vas me demander Be'achem Il a dit Avram Avinu Kiguerriezara Akhaberet L'Olahem Ba'abadum Ve'inu Otam Arbame Otchana Ok je vais te dire C'est vrai Kiguerriezara Akhaberet L'Olahem Et c'est écrit Be'eret L'Olahem On devait être dans une terre Qui n'est pas la nôtre Il n'y a pas écrit l'Égypte Mais malheureusement Comme on a parlé mal Youssef il a dit La chanara sur ses frères Les frères ils ont vendu Youssef On a eu un problème de bouche Donc on est parti Chez Paro Qui est Péra Une galoute dure Il dit Le Ben Ishaï Maintenant ouvrez grand vos oreilles Et c'est un rideau Je commence Tous les ans C'est quoi le Carpasse ? C'est quoi le Carpasse ? Kadesh Quoi ? Celerie Faux C'est le riz Faux Tout le monde dit Carpasse c'est le céleri C'est faux Carpasse c'est pas le céleri On utilise le céleri Mon ami Moshe Ben Binyamin Pour le Carpasse Mais le Carpasse c'est un légume C'est une larme Quoi ? Non j'ai dit C'est pour rappeler les larmes Oui ça c'est l'eau salée Mais ça veut dire quoi Carpasse ? Tu l'as dit C'est le Ben Ishaï qui dit On le mentionne tous les ans Moshe Ateya Oui 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 Mais je comprends pas Comment tu as oublié C'est pas possible Alors David Hamouch Tout le monde Baruch Abba C'est quoi Carpasse ? C'est un Betamidrash Il faut que tout le monde participe C'est faux C'est faux C'est faux C'est faux C'est faux Ah bon ? Oui Carpasse ça veut pas dire céleri On utilise mon cher Hamouch On utilise le céleri Pour le Carpasse Mais moi je veux avoir La traduction du mot Carpasse Est-ce que c'est un légume ? Non pas du tout Dans la Torah La preuve elle est que Carpasse Tu peux la faire pour tout Et Carpasse le but C'est pour réveiller les enfants On le fait tout de suite Après le Le Kadesh Ou Hatz Carpasse On le fait C'est le début du céder Alors vous savez que Carpasse C'est une tunique Il lui a fait quoi ? C'est quoi Carpasse Carpasse ça veut dire une tunique Avec des broderies Carpasse Il dit le Ben Ishaï On trempe le Carpasse On trempe Si tu veux On trempe la tunique de Youssef Dans le sang Pour démarrer le céder Avec la tunique de Youssef Pour dire que c'est ça Pour la raison Pour laquelle on est descendu en Égypte C'est ça tout le céder Tout le céder c'est Mekirat Youssef Tout le céder c'est la bouche C'est le Lachonara Et si c'est ça tout le céder Alors le Carpasse C'est la tunique de Youssef Rappelez-vous Les larmes ça peut être Ou le sang Ou les larmes de Yara Kov Avinu Qui a pleuré pour son fils Il dit voilà On rappelle encore le problème Entre frères Et Pessah C'est une fête d'ardoute Vous le savez tous C'est une fête Où on doit être tous ensemble Ishtabar Shemolarat Pourquoi ? La raison elle est très simple Parce qu'on vient réparer La signe à des frères Et ça on le fait avant ma guide Parce que c'est le début du céder Donc on est passé de Pera A Pessah O Doulashem Kitov Là La bouche qui parle Avec ce Allah Mahanya Il faut faire que ça Que ça Et ça c'est un vrai cadeau Ils ont écrit Que quand c'est écrit Ça veut dire quoi Tout celui qui a besoin Qu'il vienne manger Il a dit Quand c'est Les brachotes de Il lui a donné les brachotes Quel jour il lui a donné Les brachotes ? Le 14 nissan Parce que vous savez Qu'il est parti Lui dire Il a dit à Quoi deux guédis ? Parce que ces deux guédis C'est un pour Corban Pessah Et un pour Corban Hagiga C'était le céder Il dit Ce soir de 15 nissan Dans quelques jours Les portes du ciel Ils sont ouvertes Et tout ce qu'un homme Demande le soir du céder C'est Mitkayem Et c'est ça Ce qui est écrit Même ce qu'un homme Il demande Des demandes personnelles C'est répondu Très rapidement Kolditsrir Kolditsrir Rabotai C'est plus le pauvre C'est nous Nous qu'on a des bacachotes Nous qu'on a des besoins Chacun Il a sa valise De problème Comment vous avez traduit V'Ivsah ? Qui viennent Corban Pessah ? Non Qui viennent Et qui la disent Ivsah C'est Sikha Qui la parle à Hachem Tout celui Qui a besoin D'une délivrance Qui fasse sa bouche Qu'elle discute Qui demande Sa demande Les portes du ciel Ils sont ouverts Notez-le Rabotai Notez-le Quand on dit Vanitsa Vanitsa Sera toujours Sera toujours Le même jour Dans la semaine Où il va tomber Quoi ? Qui me répond Qui est là ? Kote Non Pessah Après c'est Après c'est Chao Non Après c'est Tonon Non Quoi non ? Avec le premier soir Ramouche Avec le premier Après le deuxième C'est Écoute-moi bien Avec la semaine De Pessah Tu sais Toutes les fêtes De l'année Quel jour Elle va tomber Je connais Depuis Je suis petit Ça Ah Non En prenant La première lettre De l'alphabet Et la dernière At Vash Gar Tak Hav Hats Vats Alors Alef Tav Alef C'est le premier jour De Pessah Sera toujours Le même jour De la semaine Que Tisha Béav Ça veut dire Que cette année Le soir du CEDER C'est quel jour Vous avez le soir du CEDER Cette année Lundi soir C'est lundi soir Tu es sûr Je ne suis pas sûr Non je ne suis pas sûr du tout Vérifier Qui peut vérifier C'est quel soir Le soir du CEDER Attends je regarde Le soir du CEDER Qu'elle va tomber Lundi soir Lundi soir Tu avais raison Aaron Et bien ça va être Lundi soir Tisha Béav Sibet Amigdash Ne viens pas Bash Deuxième lettre Avec l'avant-dernière lettre Le deuxième soir De Pessah Donc mardi soir Sera le soir De Shavuot Vous pouvez voir Shavuot va tomber À mardi soir Hayav Gare C'est quoi Gare Gimel Rech Le troisième jour Donc mercredi soir De Pessah Sera Rech Rosh Hashanah Cette année Rosh Hashanah C'est mercredi soir Jeudi soir Meir Oui Shalom Le Koulam D'accord c'est bien de savoir Que ça tombe mardi Que ça tombe mercredi Que ça tombe jeudi Mais qu'est-ce que ça nous apprend de plus Parce que savoir que ça tombe jeudi C'est une bonne chose Mais bon En soi ça sert à grand chose D'abord qu'on comprenne Et après on verra Le quatrième jour de Pessah Donc c'est un jeudi soir Ça va tomber Simchat Torah Le quatrième jour de Pessah Le cinquième jour de Pessah Donc faites le sixième jour de Pessah D'accord C'est samedi soir Ça sera pourri De la même année Et le septième jour de Pessah Sera toujours le même jour Alors tu vas me dire Yoran il a posé Ça sert à quoi Parce que le premier jour de Pessah Il est lié à Tisha Béaf Le deuxième jour Il est lié à Shavuot Le troisième jour Il est lié à Rochachana Le quatrième jour Il est lié à Simchat Torah Le cinquième jour Il est lié à Kippour Le sixième jour Il est lié à Pourim Le septième jour C'est la sortie d'Egypte Il est lié à Yom HaTzba'out Qu'on est rentré en mérite d'Israël C'est magnifique parce que Dans la profondeur On dit qu'il fait très attention Le soir de Pessah Il est lié au soir de Tisha Béaf Et il ne faut jamais Pleurer à Pessah On est joyeux Et il ne faut pas rigoler à Tisha Béaf Il ne faut pas inverser les rôles Al-Matsot Oumrorim Yorilu Matzot Maror Matzot pour Seder Maror pour Pour Tisha Béaf Et vadaï qu'il y a des sujets Encore beaucoup à dire Mais puisque c'est la galoute Puisque c'est l'exil Chaque jour Comme semaine C'est que je retiens Selon Pessah Qui est la première fête de l'année Parce que Nissan C'est le premier mois de l'année Je retiens en fait Toutes les fêtes de l'année Mets-toi dans la tête Qu'à l'époque Il n'y avait pas de calendrier Rabotai Il n'y avait pas de calendrier Il est très bon Il est très bon Que tout le monde Se prépare ses enfants Tout le monde Prépare ses enfants A Pessah Sachez une chose Que Pessah c'est la fête Pour les enfants Il ne faut surtout pas Qu'un enfant Il n'arrive pas prêt Il faut leur promettre Des bonbons Des cadeaux Tout ce que tu peux leur promettre Promets-leur Qu'ils préparent le Manishtana Que chacun vit ce Manishtana Et que les enfants Le fassent d'eux-mêmes On doit tout faire Pour réveiller les enfants Avant Manishtana On enlève là Le plateau du Cédère On verse Le deuxième vers Et on commence Tout le monde à chanter On ne trompe même pas une fois On ne trompe même pas une fois On mange des autres légumes Et cette nuit-là Maroc Toutes les nuits On mange en bois On mange en bois Assis ou Mesubim Ou Acoudé Et Cette nuit-là Rabota Et coulano Mesubim On sait tous Qu'il y a quatre enfants Quatre enfants Quatre langages Tu penses M'hommage Que les enfants Maintenant Ils vont faire la différence Pourquoi on mange Acoudé Ou on mange Ou pourquoi On enlève le plateau On n'a pas mangé Mais Je ne garantis Aucun enfant Michel Ça ne va pas ou quoi Mais là Mon père Il n'avançait pas le Cédère Tant que je ne demandais pas Cette question Pourquoi tu as enlevé le plateau Bémet Il enlève le plateau Parce qu'on On mange en nuit On va On mange Il dit Vous n'avez rien à demander Comme question Les enfants Tu attends Fais vite Fais vite On disait Allez ça y est Jamais de la vie Jamais de la vie Jamais de la vie Ça ne va pas ou quoi C'est fait pour eux Je vous pose une question Pourquoi il n'y a pas Manishtana à Soukot Je te garantis Qu'ils ne font pas Ils ne se posent pas Ces questions d'eux-mêmes Je ne sais pas A mon avis Tu vois ton père Tu vois ton père Enlevé le plateau Enlevé le plateau De la table Tu ne te demandes pas Une question Ça ne te choque pas Michel Pourquoi on ne fait pas Manishtana à Soukot Que toute l'année On mange à la maison Et maintenant On mange dehors Quoi ? C'est une bonne question Ou pas ? Impeccable Alors Donne la réponse Tu me vois là ou pas ? Bien sûr qu'on te voit Blénara Tchaombeli Ouais c'est ça On aurait pu dire Chebechol à l'élote On mange On mange A la maison Et cette nuit là Et maintenant On mange dehors Qu'est-ce que tu dis Fabrice ? Ce n'est pas la bonne période Non ? Pourquoi ? Et alors ? On peut faire un Manishtana à Soukot Et dire à Vobadia Les juifs Ils ont tellement été L'habitude d'être exilés Qu'ils ne se sentent jamais À la maison Ils ne se sentent jamais À la maison On a tellement passé De moments On était en dehors De chez nous Qu'on n'arrive pas à dire Chebechol à l'élote On est à la maison Et cette année Et cette année Rabotaï Maintenant on est dehors Pssst Mais la réponse La plus simple Il m'a dit Mon père Mon maître C'est quoi ? C'est que Philippe À Soukot On n'a pas la mitzvah De faire poser la question Aux enfants Pessah C'est les enfants Il faut qu'ils posent la question Il n'y a pas de Manishtana à Soukot Tout simplement Parce qu'à Soukot Il n'y a pas De quoi faire poser Les enfants Des questions C'est où ? Donc c'est Manishtana Maintenant on va dire Un nouveau pied rouge Qu'on n'a pas dit Les années auparavant Vous savez qu'un homme Il a quatre composants Il est composé de quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh là là, magnifique Ce R O Terre C'est pour ça Que ça s'appelle Arba Kouchiot Parce que Kouchiot C'est des yesodotes Des bases Matérielles Rabotai C'est une difficulté Dans la voie d'Atachem On sait tous que Le feu C'est l'orgueil Ça emmène l'orgueil La discussion Pas la discussion là Mahloket Le chaos Les nerfs C'est quelqu'un qui a Beaucoup de feu dans le corps Rouah Il adore parler Mais il vote à Dibour Il sort beaucoup de souffle De son corps Pardon ? Mais le feu purifie aussi Oui, attends On verra comment mon cher Sonia Ayakar Comment tu peux rendre tout bien C'est ça le ridouche La parole est appelée Rouah Du vent C'est la jalousie Est-ce qu'on voit tous les jours Qu'un homme Il est jaloux de l'autre ? Troisième Maïm C'est l'eau Mais vie est à Adam Les ta'avot Tous les envies Tous les plaisirs Viennent de quoi ? De l'eau On a envie de se promener Ça vient de l'eau Tous les bonheurs de ce monde C'est l'eau Et comme les gens ils disent Allez je veux la Asot Haïm Je veux faire la vie Même toujours tu demandes Est-ce que l'hôtel Il est au bord de l'eau Est-ce qu'il y a la piscine Parce que l'eau c'est quoi ? C'est les ta'avot De ce monde Et Afar La terre Ça emmène quoi ? Comme problème dans le corps La terre c'est quoi Rabotai ? C'est la paresse Et on est fait de quatre composants Il y en a qui a plus de terre Il y en a qui a plus de feu Il y en a qui a plus coléreux Il y en a qui a plus de ta'avot Il y en a qui est plus paresseux On est tous Baruch HaShem On a tous des choses à réparer Alors écoutez bien ce Hidou Il est à Tzoum Il dit Je vous lis dans sa Agada On dit On ne trempe pas C'est une allusion au ta'ava de l'eau C'est le feu C'est la haine gratuite C'est la terre Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce soir de Pessah Toutes les mauvaises ta'avot Tu peux les brûler Comme ça il écrit le Rachach C'est magnifique Parce que A Pessah Ma parole J'adore parler Dire des bêtises Et bien je parle du bien maintenant A Pessah Je suis paresseux Il n'y a pas de paresse A Pessah Je ne dors pas Il y en a qui passent toute la nuit En train de raconter le céder Je des mauvaises ta'avot Je mange de la matza Je détruis mes ta'avot A Pessah Et Les ta'avot Le feu On a dit La kin'a La jalousie Je répare tout Je répare tout Et même Je fais tout ce que les ta'avot Ils me disent de faire dans le mal Et bien à Pessah Je retourne tout vers le bien Si vous avez remarqué C'est le soir Où on est appelé Libre On est appelé libre Et pourtant Il n'y a pas un soir dans l'année Où il y a plus de halachot Que ce soir là C'est qu'en fait La vraie liberté C'est de se mettre des limites Celui qui est libre C'est qui sait Il est conscient Il est conscient de ce qu'il doit faire Il est conscient de sa'avot Il est conscient Qu'il doit réparer ces ta'avots Pas les annuler Les canaliser Ishtabar Shemol Ad Vers le bien Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire Toutes les nuits Je suis pris Entre la gava Et la hanava Toujours Orgueil Modestie Orgueil Modestie Orgueil Modestie On se bat Par contre La matza Kulo matza Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Il n'y a pas de gava Ce soir de Pessa Pourquoi il n'y a pas de gava ? Parce que même l'homme le plus riche Il est obligé de s'asseoir par terre On a le même paquet de matza Et tout le monde mange quasiment la même chose Mais Allah Il a zekulo matza C'est qu'on est tous modestes Et donc tu as compris Que la ardoute Se fera que par la hanava Donc De continuer encore La semaine prochaine On va continuer la hagada Comme ça on continue Parce que Ces quatre questions On les demande toutes les années Et où est-ce que se trouve la réponse ? Prochain morceau La semaine prochaine Une excellente semaine à tous Shavua Shavua Tov Shavua Tov Shavua Tov